Salut à tous, aujourd'hui en direct de Nouvelle-Zélande, depuis la péninsule de Banks, très joli. Et donc aujourd'hui je vais vous parler des démarches administratives qu'il faut avoir avec votre entreprise avant de prendre votre année sabbatique. Pour moi il existe 4 solutions, congé sabbatique, congé sans solde, congé création d'entreprise et démission. Donc chacune a ses avantages et ses inconvénients. Pour le congé sabbatique c'est la forme la plus évidente, si vous êtes en France vous y avez le droit, si vous avez travaillé 6 ans, dont 3 dans la même entreprise les 3 dernières années. Il suffit simplement d'écrire une lettre de l'anonymat propre ou par recommandé 3 mois avant à votre employeur. Et celui-ci en 1 mois pour répondre. Donc il a 3 solutions. Soit il accepte donc pas de soucis. Deux, il peut reporter la demande jusqu'à 6 mois si c'est une petite entreprise. Ou il peut refuser mais c'est très très rare, c'est dans le cas des petites entreprises où vous êtes vraiment indispensable. Mais sachez que c'est très facile, c'est encadré par la loi. Donc quand vous reviendrez, vous aurez un poste équivalent et vous aurez le même salaire. Donc en France on y a le droit, profitez-en. Si vous êtes en Belgique, il y a le congé, ça s'appelle le post carrière. Donc vous y avez le droit aussi. Et en Suisse ou au Canada ou dans d'autres pays, regardez avec vos conventions collectives. Il existe souvent des accords pour faire cette année sabbatique. Donc ça c'est la partie facile. Ensuite en deuxième solution, vous avez le congé sans solde. Donc on pose souvent la question entre congé sabbatique et congé sans solde. C'est pas encadré par la loi en France, c'est pas clair. Pour moi l'avantage du congé sans solde, c'est surtout si vous ne respectez pas les conditions de 6 ans de travail dont 3 dans la même boîte ou si vous voulez faire une période courte. Après franchement c'est dommage, le congé sabbatique permet de prendre de 6 à 11 mois. Le congé sans solde, c'est dur d'aller négocier 11 mois. Donc je ne vous le conseille pas à part si vous n'avez pas le choix. La troisième solution, c'est le congé création entreprise. Donc ça c'est plutôt dans l'optique où vous voulez prendre du recul et créer votre entreprise. Ça ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire deux fois un an. Donc si sur une durée plus longue, vous devez prévenir votre employeur deux mois avant. Et c'est bien, mais ce qui est bien c'est que vous pouvez prendre quand même un congé sabbatique avant votre congé création entreprise. Donc si vous avez le choix, prenez toujours un congé sabbatique. C'est toujours bien de voyager avant de créer son entreprise pour voir les autres entreprises et les autres pays. Donc faites plutôt un congé sabbatique avant, ce qui vous permettra d'avoir 3 ans. Et enfin la dernière solution, c'est la démission. Donc ça c'est la démission la plus radicale. L'avantage c'est que vous êtes libre, vous n'êtes plus obligé de retourner à la même entreprise. Ça vous met aussi la pression pour trouver autre chose de mieux ou de différent ou dans un autre pays. Donc je vous le recommande si vous en avez marre de votre boulot actuel et que vous êtes sûr de ne pas revenir. Et donc c'est pour vous mettre un petit coup de pied au cul et profiter de chaque instant. Voilà donc chacune a ses avantages. Sachant que dans les 4, vous n'allez pas cotiser pour votre retraite, vous n'allez pas toucher de salaire. Donc c'est important de bien planifier le budget, les étapes et votre retour aussi. Dès l'arrivée, qu'est-ce que vous voulez faire après, si vous savez déjà. Ensuite, moi me concernant, j'ai fait un congé sabbatique de 10 mois. Ça s'est très bien passé. Normalement, selon la loi, on n'est pas obligé de donner le motif avec son entreprise. Moi, j'en ai parlé ouvertement. Je trouve que c'est bien d'en parler si vous êtes en bonne relation avec eux. Et si votre entreprise est intelligente, elle saura que c'est pour votre épanouissement personnel et que vous reviendrez plus efficace et plus épanoui et plus heureux. Donc je pense que si vous êtes en bonne relation, parlez-en avec votre entreprise le plus tôt possible. Faites-le avec un bon timing, donc en fin d'année ou à la fin d'une mission, pour ne pas non plus bouleverser l'entreprise et vous griller non plus. Je vous ai mis un tableau récapitulatif avec les pours et les cons de chaque solution. Pour moi, le plus dur, c'est de prendre la décision, c'est de sauter le pas. Donc allez-y, vous savez déjà à peu près ce que vous allez faire, votre projet. Donc maintenant, lancez-vous, parlez-en à votre entreprise, écrivez votre lettre et partez en voyage et profitez. C'est le plus dur, mais après, dès que vous aurez donné votre lettre à votre entreprise, vous serez libéré et vous serez complètement épanoui. Donc allez-y, voyagez bien, profitez bien. Comme promis, voici le tableau récapitulatif des différentes solutions possibles. Comme vous le voyez, certaines options n'ont pas été présentées dans la vidéo. Je voulais revenir rapidement sur la rupture conventionnelle, qui peut être une bonne alternative à la démission. Il faut réussir à la négocier avec son entreprise. Si vous y arrivez, vous aurez le droit au chômage quand vous reviendrez de votre tour du monde. Pas pendant, mais au moins, vous aurez un chômage par la suite. Ensuite, vous avez pour les fonctionnaires la mise en disponibilité, qui vous permet de voyager jusqu'à 3 ans tous les 10 ans. Et enfin, si vous avez des enfants de moins de 3 ans, vous pouvez demander la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi toucher une allocation pendant votre voyage. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller sur notre site. Je vous ai mis un lien dans la description. A bientôt. Sous-titrage ST' 501